Ce que je voulais vous dire est que, jusqu'à présent, l'organisation à la fédération manque. Il n'y a rien de mauvais, mais c'est l'organisation. Par exemple, si moi je suis avec eux, je dois dire les quatre vérités au président. Et c'est le président de se mettre avec le ministre, mettre dans la main, pour organiser quelque chose des équipes nationales, Fagnon. Mais s'il n'y a pas ça, vous pouvez tout faire. C'est comme ça qu'on va rester. Nous, ça, qu'est-ce que nous en avons fait ? Même avec vous, surtout avec ton frère, ton second. Avec ton second, comment il s'appelle ? Blaiseau. Blaiseau. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est l'organisation. Mais ça, à tonneau, à son âme, plus son second, lui-là, le roc, maintenant, Dabla. Il fait l'école de Roque, devant moi. Dans son bureau, n'importe où. Il se prend l'école. L'école. Fait ça. C'est ça qu'on demande à la FIFA. C'est ça que la FIFA demande. C'est ça. Et puis, Roque doit suivre. C'est comme ça. Il se bagarre. Avec les deux journalistes-là, ils ont travaillé pour Roque. Sans vous mentir. Ils ont travaillé pour Roque. Plus, maintenant, le groupe de ceux-là. Parce qu'ils ont travaillé. Blaiseau. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a travaillé. Il y a le groupe de Blaiseau. Il y a Citotino. Et il y a le chef canton d'Ambouchebé. Tous ceux qui ont travaillé avec nous, ça. C'est fini. Tout le reste, vous entendez, les cris, les bavards, pourquoi, pourquoi, c'est faux. Chef a déjà allé à l'époque. Je vous jure. Le groupe de journalistes-là. Plus, à Dabla, il est mort là. À Tolumessa. À Tolumessa. Plus, à Dabla, plus le chef d'Ambouchebé. C'est les hommes qui nous côtoient. Et on est dans les mains. On travaille ensemble. Si quelqu'un trouve quelque chose, il choisit celui-ci. C'est comme ça. Et ça va directement chez Roque. Des fois, je te dis, il perd, c'est comme ça. Jusqu'à 24 heures, chez lui, il ne dort pas. Il est sur une chasse comme ça. À sa débature. Il cherche des solutions. Je vous jure, il ne trouve pas Roque. Il ne dort pas. On revient à vous. Dites-nous ce que vous faisiez. Oh là là. Oui, alors dites-nous, Moustapha, qu'est-ce que vous faisiez à la Fédération ? En tant qu'intendant. On sait que généralement, l'intendant, c'est lui qui s'occupe du matériel. Pour venir à la Fédération, en réalité, c'est lui qui m'a amené. Oui. Vous étiez là avant que Roque n'arrive, c'est vrai. Oui, avant que Roque n'arrive. Donc, quand Roque préparait son congrès pour venir à la Fédération, il m'appelait de venir l'aider à organiser beaucoup de choses pour pouvoir aller aux élections. À ce moment-là, il était le sous-groupement blédé, le capitaine. Non, le lieutenant. Le lieutenant déjà, oui. Oui, il a pris avec le galon, le lieutenant. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Bon. Après, je veux vous raconter beaucoup de choses aujourd'hui. Quand on a commencé comme ça, ma main est partie. Donc, quand ma main est partie, Roque m'a pris. Quand Roque m'a pris, il m'a dit, bon, tout, lui, il m'a donné toute confiance. Tout ce que je peux faire pour réussir comme mon femme et ma main à travailler à la Fédération. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Tout ce que je veux lui dire, il n'a qu'à marcher sur ça. C'est comme ça, ça a démarré. Il n'a qu'à marcher sur ça. Il a accepté. Et je lui ai dit que, bon, s'il veut que je travaille avec lui, il n'a qu'à me faire quitter mon corps, mon régime à Bérévers. Parce que là-bas, il n'y a pas le temps. Oui, pour être à sa disposition entière. Donc, quand je l'ai dit ça, en même temps, il est obligé d'amener deux éléments de son régiment pour aller me remplacer. Deux éléments pour aller me remplacer. Donc, quand on m'a remplacé, il m'a nommé l'intendant. Bon, c'est le dilemme qui m'a... L'intendant et sécurité. Vous s'agiriez même de la sécurité. De la sécurité. L'intendant de la sécurité du stade Omisport de l'OMI. Oui. Plus, c'est moi qui fais tout le matériel et Agbala Watekou voyageait. Moi, je ne voyageais pas. Le temps de mes mains, moi, je ne voyageais pas. Mais c'est moi qui devrais voyager. Même, à son âme, Agbala a refusé. Donc, moi, je fais tout et Agbala, lui, voyage. C'est comme ça qu'on a commencé. Donc, quand Dieu a mené le colonel Elrock, quand lui m'a appelé, j'ai fait deux séances de travail avec lui, chez lui, à la maison, c'est en ce moment qu'il a vu la réalité du sport. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Sans vous mentir, mes chefs, il y a beaucoup de choses qui nous manquent à la Fédération Togolaire de football. Un, c'est l'organisation-là. Je vous jure, c'est l'organisation. Comment je dis l'organisation ? Oui. Une seule personne ne travaille pas à la Fédération. Tu dis que je suis président de la Fédération, là. Les membres du bureau partagent les... Il faut savoir partager les tâches. Les tâches. Distribuer les tâches. Les tâches. Et à vos réunions, parce qu'ils ont un jour, pour faire, dans une semaine, ils font une réunion. Donc, dans la réunion, les tâches qu'on a partagées à tout le monde... Tout le monde rencontre. Tout le monde rencontre. Ce qui est bien fait, ce qui n'est pas bien fait, on arrange. C'est comme ça, ça commence. Maintenant, les matchs. Équipe nationale, FAMNIO, c'est pour le président TAN. Junior, c'est pour TAN. C'est pour TAN. C'est comme ça, on les a... C'est comme le droit qu'on a fait. Tout le monde avait une responsabilité. C'est comme ça. Premier vice-président, vous prenez telle sélection. Dixième vice-président, c'est comme ça, nous, on a fait. Quand on a fait comme ça, avec leurs entourneurs, avec leurs staffs techniques. Donc, si ton temps est arrivé, vos joueurs, votre sélection, veulent jouer, c'est toi. On te regarde seulement. Mais toi, il faut faire... C'est la question d'argent. Le budget. Tu fais ça et on t'appuie par Roque. Et puis, lui, il avait... Lui, c'est celui qui a fait que lui, il a réussi. Comment Roque fait ? Roque a de l'argent à quelque part. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais je connais. Il faut nous dire, on va aller prendre un peu. Donc, il s'envoie. Il s'envoie. Il prend l'argent de sa poche. Il fait tout. Et après, ce que l'État va donner, il prend. Il rembourse. Ce conseil, ce conseil, il faisait. Donc, lui-même, il perd d'abord. Il préfinance. Ce conseil, il fait. Roque faisait. C'est ça. Ce conseil, il faisait. Même actuellement, si réellement, on l'appelle comme ça, il peut réclamer l'argent à l'État. Je vous jure. Parce que Roque, dans le sport, Roque est devenu pauvre. Il a mis beaucoup d'argent lui-même. Pauvre. Et pourquoi je dis que je ne veux pas vous dire parce que c'est un peu loin là où il prend l'argent pour amener. Très, très, très loin. Il faut nous dire, on va aller prendre un peu. Boné, ça veut dire que si on vous envoie, vous pourrez aller chercher l'argent. pour la fédération. Moi ? Oui. Oui, oui, mais si je suis dans leur groupe, je vais leur donner le tillon. Ils font leur démarche. Si on nous accorde, pourquoi on ne peut pas m'envoyer ? Moi, j'allais à Accra pour prendre 454 millions, 300 millions, mais je marche dans la bourse. Arriver ici, je marche dans la bourse, je sors à un collègue protestant pour amener l'argent au colonel Roque. C'est comme ça. Pour les matchs des éperviers. Oui ! Quelles sont vos relations avec le bureau actuel ? Moi ? Est-ce que vous avez des contacts ? Mes relations avec le bureau actuel, c'est tout récemment quand ils voulaient aller au Sénégal. Ils voulaient aller au Sénégal pour les matchs et ils ne m'ont pas appelé, mais ils ont envoyé deux éléments. Et les deux éléments, c'est le président de Anohola. Oui. Bon le sou. Bon le sou d'Anohon. Firmé à Javon. Firmé à Javon. Oui. Plus un monsieur. Lui, il est dans Asco. Ce monsieur-là. Donc, vous le connaissez. Mais, je ne peux pas lui donner le nom. Donc, ils l'ont envoyé chez moi. Ils m'ont reçu à quelque part. Et je les ai dit ce qu'ils ont fait. que, vous voyez, le match, il a été trop proche. Quelques jours, ils vous disent qu'on n'a qu'à préparer le match. On ne va pas gagner. Mais, il faut laisser le match, il a passé. On va réorganiser. Moi, je vais leur organiser le stade de Kégué. Le stade de Kégué. C'est à moi, je vous jure. Quand on a ouvert le stade comme ça, le premier jour, quand Yadam a pris la clé, au portail là-bas, il a remis à son fils, Rock. C'est moi que Rock a donné. Et la nuit, là, on n'a pas dormi. Rock et moi, on a fait une réunion. Au stade. Au stade. Rock et moi, quand tout le monde est parti, on partait vers 23h, 0h comme ça. Quels étaient les secrets de la gestion de ce stade ? Je vais vous dire. Je ne peux pas vous cacher. Parce que ici, ce n'est pas la politique, c'est le sport. Et, j'ai dit, mon collègue, on vous a donné c'est ton papa qui t'a donné la clé. Il ne faut pas qu'on dors. On doit quitter. Il a accepté. Il a appelé son papa. Le papa a accepté. Et on a quitté le Togo. Lui et moi, on est parti à quelque part. pour aller préparer le stade. Je dis, on est parti à quelque part pour amener quelqu'un. Et ce quelqu'un, aujourd'hui, lui, il a trois maisons. Moi, j'ai une seule maison dans... dans... comment... des mille eaux. Sur des mille eaux. Lui, il a trois maisons. Ce quelqu'un... Il est ici ? Je vous jure qu'il est ici. C'est un Togolais ? Non. Ah. Mais il est encore là vivant. Il est encore là vivant. Et je les ai dit de laisser le match là. Sinon, le gars là va bouffer de l'argent. Pour rien. Parce qu'on doit... on doit... refaire le terrain. Parce que le terrain de Kége, tout ce qui est dedans là, le jour où Roque, on a battu en même temps là. Nous, on a... Enlevé. Ah bon ? Franchement. Vous avez tout cassé. On a tout cassé. Je vous jure. On a tout cassé. Sans vous mentir, je vous dis la vérité. On a tout cassé. C'est pourquoi je t'appelais. Êtes-vous prêt aujourd'hui à apporter... à apporter même porté à ça ? Quand je les ai dit ça là, ils disent que non. Le président les a dit que... Le match, le match de Sénégal, quoi, 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 quoi. J'ai dit, bon, je vais vous amener chez lui. Chez le monsieur. Nous sommes allés chez le monsieur. Le monsieur les a reçus. Comme ils n'ont pas marché sur... ce que tu as dit. Moi, je lui ai sorti les laissés. Parler. J'étais dehors. Quand ils ont fini, ils sont sortis. On est partis. Après, ils m'ont amené à la maison déposée. Donc, quand ils m'ont amené à la maison déposée, après tout, ils m'appellent qu'on est en train de faire. Est-ce que ça est en train de faire ? Je dis non. On est en train de faire. Mais, n'oubliez pas, je vous ai dit que nous, on a préparé le terrain de Kégué. Au centre du terrain, oui, dans le micro, au centre du terrain, dans les deux poteaux, sur les deux poteaux, on en a placé des choses là-bas, et maintenant, dans le vestiaire. Pourquoi vous avez enlevé ça ? On a enlevé certains autres argent. Il ne nous a pas fait fatal. J'ai laissé mon passeport avec son père dans le pays dont nous sommes partis le laisser. Et nous sommes partis le prendre. J'ai laissé mon passeport. Je l'ai donné. Il n'a qu'à rester. Le jour où son enfant rejoint, je prends mon passeport. Bori Mustapha, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aider encore ces... Comment dit ? Les éperts, en tout cas, la fédération togolaise. Oui, ce qui a fait que je doute, c'est que je suis parti en Coupe du Monde avec zéro franc. Je suis revenu avec zéro franc. Pourtant, quand les joueurs prenaient les 50 millions, nous, le staff, on devrait prendre 25 millions. On prend la moitié. Et qui a fixé le taux là ? C'est l'entraîneur le Nagola. Kéchi ! Parce que tout le pays à son âme, tout le pays, tout le voyage que moi, j'ai effectué, c'est qu'est-ce qui est venu ? Il a dit que le travail que lui, il va aborder vers là, si on ne le met pas dans le staff technique, lui aussi, il va perdre de l'argent. Les hommes insultaient seulement, vous, les gens, tout ça là. Je ne prenais même pas un franc. On me dit, le match est fini. Lundi, il faut aller voir derrière. Allô ? Mon collègue Mbaudet est venu chez Moyen, remet le 100 000, 200 000, 300 000. Pourtant, c'est moi qui distribue les millions aux joueurs avec le reste du staff technique. C'est Kéchi qui a levé ça très vite. Et qui a dit donc M. Baudet, Moustapha... Kéchi Baudet, et c'est devant, il y a de moi qui est parti dire ça. C'est devant le président de la République qui l'a dit ça. Kéchi Baudet là, c'est lui, le football togolais. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ça au général. Et c'est, il y a de moi qui nous a dit que nous, on va aller en Coupe du Monde, c'est pas à la Cannes. Il nous a reçu toute la délégation. On se rappelle. La première personne pour nous dire que non, je ne vais pas à la Cannes, c'est la Coupe du Monde. C'est, il y a de moi, paix à son âme. C'est lui qui nous a dit que vous, moi je veux que vous allez à la Coupe du Monde, c'est pas à la Cannes. Bien. Baudet Moustapha, vous avez raconté donc une partie. Moi je voudrais tout simplement m'assurer que vous restiez disponible pour aider ce football. Si je ne trouve pas mes 25 millions, je ne fais pas. Je vous jure. C'est la condition. Actuellement là. C'est la condition pour... Oui, tout de suite, même si l'équipe nationale veut jouer là. Je vous jure. Si moi je prends de l'eau, je reste à ma déventure comme ça. Je parle, je verse, je laisse tout faire. Parce qu'on m'a trop triché. Moustapha, Moustapha Bollet, je crois que... Et puis c'est moi qui ai aidé l'équipe nationale, on les a pas tués. Tous les joueurs devraient être de près mourir. Tous les joueurs. Nous savons que vous avez, c'est vous qui vous occupez également de la sécurité de l'équipe.